Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se jase d'aluminium dans les déos. Cette vidéo-là est en partenariat avec le nouveau déodorant secret sans aluminium. Je trouvais donc que c'était le moment idéal pour aborder le sujet. Je me suis rendu compte que plus je vieillis, plus j'accorde une attention particulière aux produits que j'utilise. Je cherche vraiment plus qu'avant à ce qu'il soit bon pour moi, avec des meilleurs ingrédients. Dans le fond, je pense beaucoup plus à ma santé, on va dire ça de même, et j'aime beaucoup essayer des nouveaux produits alternatifs. Le problème dans tout ça, c'est que je suis aussi une personne hyper occupée, puis j'ai pas eu de la misère à arriver à tout faire, ce qu'il y a sur ma to-do list à chaque jour. C'est là que le déo secret sans aluminium entre en jeu, parce que non seulement il est meilleur pour moi, mais il est aussi full accessible, que ce soit autant en pharmacie qu'en épicerie, c'est vraiment super accessible comme produit. Même pas besoin d'aller dans un magasin d'aliments naturels pour aller chercher ton déo sans aluminium. Pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, puis en plus, j'en ai essayé, là, des déos sans aluminium ou dit naturel, puis j'en ai pas encore trouvé qui me convenaient à moi. Soit j'aimais pas l'odeur, j'aimais pas la manière de l'appliquer, ou juste ça marchait pas pantoute, puis je sentais la grosse sueur à la fin de la journée alors que je suis même pas tant que ça, là. Mais je pense que ce qui m'a le plus mis des bâtons dans les roues pour mes tests de déodorant, c'est principalement l'accessibilité du produit parce que, pour moi, je trouvais pas ça intéressant de devoir me rendre à un magasin d'aliments naturels pour tester des produits que je sais même pas s'ils vont me faire. Bref, revenons-en au fameux aluminium. C'est le principal ingrédient qui va faire la différence entre un déodorant et un anti-sidorifique. Les sels d'aluminium, c'est cet ingrédient-là qui va pénétrer dans la glande sudoripore, puis qui va bloquer la transpiration complètement. C'est vraiment formidable quand t'en as besoin, quand tu vas genre faire du sport, ou que t'as, je sais pas, une réunion stressante au bureau, mais est-ce que c'est toujours nécessaire? En fait, ce que j'ai appris, c'est qu'environ 30% des femmes vont même pas avoir besoin d'un anti-sidorifique parce que juste naturellement comme ça, elles ne suent pas, lucky you! Puis pour les autres comme moi, un produit sans aluminium comme le nouveau déo secret, c'est parfait pour les journées tranquilles puis pas stressantes. Personnellement, je suis quelqu'un qui sue assez facilement, fait que je dirai jamais entièrement adieu aux anti-sidorifiques, mais j'ai décidé de les mettre en pause les journées où je suis plus tranquille. Genre, quand je vais travailler, je travaille sur un ordinateur 8 heures par jour, quand je vais au studio de photo, on va se le dire, c'est pas l'affaire qui fait le plus suer au monde. Ou par exemple, quand je reste tranquille chez nous à la maison, si je regarde ça là, globalement, ça fait peut-être à peu près 50% de mon temps passé sur cette terre et donc 50% de temps où mes aisselles vont me remercier car elles vont pouvoir respirer. Tout ça pour dire que je suis vraiment heureuse que des compagnies comme Secret, qu'on connaît depuis toujours puis auxquelles on fait déjà confiance, se mettent à produire de beaux produits alternatifs comme ça. Puis en plus, ils sentent tellement bons là, pour vrai. Je suis vraiment en amour avec la fragrance eau de rose, sérieux, ça sent trop bon. En plus, leur déodorant laisse pas de traces blanches, ni de résidus, ni de sensations humides. Puis ça pour moi, c'est un gros win. J'ai même fait le test dans ma story Instagram et je vais vous mettre ça ici, tout de suite après, pour ceux qui ont manqué ça. Je sais pas si vous aviez vu mon annonce de collaboration avec les nouveaux déodorants Secrets sans aluminium, mais aujourd'hui, ça se poursuit en stories. On va faire un test pour vous démontrer à quel point ça laisse pas de traces blanches sur le linge, ni de résidus, ni de sensations humides. À suivre. Première étape. Vous allez voir à quel point c'est transparent. Transparent, la game. Deuxième étape, le test du chandain noir. Ça, c'est une très grande preuve d'efficacité, vous allez voir. Il n'y a rien de dessus! La troisième étape, c'est le test d'humidité. Puis là, je vais en remettre un peu pour la cause. Vous allez voir à quel point ça laisse sec. Vous me direz dans les commentaires quel a été un changement que vous avez apporté à votre quotidien dernièrement. Je suis vraiment curieuse. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501